C'est l'assaut final. La foule converge vers le spectateur dans un nuage de poussière, brandissant les armes. Elle franchit les barricades et éclate dans le camp adverse. À sa tête, quatre personnages, debout, au centre, une femme. Déesse mythique, elle les mène à la liberté. À leurs pieds gisent des soldats. L'action s'élève en pyramide, en deux plans, figure horizontale à la base et verticale, gros plan faisant saillie sur le fond flou. L'image s'érige en monument. La touche en portée et le rythme impétueux sont contenus, équilibrés. Il réunit accessoires et symboles, histoire et fiction, réalité et allégorie. La liberté. C'est une vision nouvelle de l'allégorie de la liberté. Une fille du peuple, vivante et fougueuse, incarnant la révolte et la victoire. Coiffée du bonnet phrygien, les mèches flottant sur la nuque, elle évoque la révolution de 1789, les sans-culottes et la souveraineté du peuple. Le drapeau, symbole de lutte, mêlé à son bras droit, se déploie en ondulant vers l'arrière, bleu, blanc, rouge, du sombre au lumineux, comme une flamme. La pilosité de son aisselle a été jugée vulgaire, la peau devant être lisse aux yeux des rhétoriciens de la peinture. Son habit jaune avec la double ceinture au vent qui glisse au-dessous des seins n'est pas sans rappeler les drapés antiques. La nudité relève du réalisme érotique et l'associe aux victoires ailées. Le profil est grec, le nez droit, la bouche généreuse, le menton délicat, le regard de braise. Femme exceptionnelle parmi les hommes, déterminée et noble, la tête tournée vers eux, elle les stimule vers la victoire finale. Le corps profilé est éclairé à droite. Son flanc droit sombre se détache sur un panache de fumée. Appuyé sur le pied gauche, nu, dépassant de la robe, le feu de l'action la transfigure. L'allégorie est la protagoniste réelle du combat. Le fusil qu'elle tient à la main gauche, modèle 1816, la rend réelle, actuelle et moderne. Les gamins de Paris, engagés spontanément dans le combat. Un à gauche, agrippé au pavé, les yeux dilatés, avec le bonnet de police des voltigeurs de la garde. À droite, devant la liberté, figure un garçon. Symbole de la jeunesse révoltée par l'injustice et du sacrifice pour les nobles causes, il évoque avec son béret de velours noir des étudiants le personnage de Gavroche, que l'on découvrira dans Les Misérables trente ans plus tard. La giberne, trop grande, en bandoulière, les pistolets de cavalerie aux mains, il avance de face, le pied droit en avant, le bras levé, crie de guerre à la bouche. Il exhorte au combat les insurgés. L'homme au béret, cocard de blanche des monarchistes et nœud de ruban rouge des libéraux. C'est un ouvrier avec une banderole porte-sabre et un sabre des compagnies d'élite d'infanterie modèle 1816, ou briquet. L'habit, tablier et pantalon à pont, d'un manufacturier. Le foulard tenant son pistolet sur le ventre évoque le mouchoir de Cholet, signe de ralliement de charrettes et des Vendéens. L'homme au chapeau haute forme, à genoux, bourgeois ou citadin à la mode. Le pantalon large et la ceinture de flanelle rouge sont ceux d'un artisan. L'arme, tromblon à deux canons parallèles, est une arme de chasse. A-t-il le visage de Delacroix ou d'un de ses amis ? L'homme au foulard noué sur la tête, jaune comme la robe de la liberté. Blouse et ceinture de flanelle rouge de paysans, employés temporaires à Paris. Il saigne sur le pavé, il se redresse à la vue de la liberté. Le gilet bleu, l'écharpe rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau. Cet écho est une prouesse. Les soldats Premier plan, au sol à gauche, un cadavre dépouillé de son pantalon, les bras étendus et la tunique retroussée. C'est avec la liberté la deuxième figure mythique, tirée d'une académie d'ateliers d'après l'antique, appelée Hector, héros d'Homère, héroïsé et réel. À droite, sur le dos, le cadavre d'un Suisse, en tenue de campagne contemporaine. Capote gris bleu, décoration rouge au collet, guêtre blanche, chaussure basse, chacot au sol. L'autre, la face contre terre, à l'épaulette blanche d'un cuiracier. Au fond, les étudiants, dont le polytechnicien au bicorne bonapartiste et un détachement de grenadiers en tenue de campagne et capote grise. Le paysage Les tours de Notre-Dame, symboles de la liberté et du romantisme, comme chez Victor Hugo, situent l'action à Paris. Leur orientation sur la rive gauche de la Seine est inexacte. Les maisons entre la cathédrale et la Seine sont imaginaires. Les barricades, symboles du combat, différencient les niveaux du premier plan à droite. La cathédrale paraît loin et petite par rapport aux figures. La lumière du soleil couchant se mêle à la fumée des canons. Révélant le mouvement baroque des corps, elle éclate au fond à droite et sert d'aura à la liberté, aux gamins et aux drapeaux. La couleur unifie le tableau. Les bleus blancs rouges ont des contrepoints. Les bandoulières parallèles de buffletterie blanche répondent au blanc des guêtres et de la chemise du cadavre de gauche. La tonalité grise exalte le rouge de l'étendard. Laifornia La Merci.